Alors, hier, vous avez vu en quoi, enfin, on vous souvenez que, peut-être que la bière est passée dessus, mais on vous souvenez qu'on avait vu en quoi c'était une certaine vision de la création, et une certaine, comme c'est une vision qui n'est pas une vision humaine, mais une vision qui est révélée, c'est une théologie, en quoi cette théologie de la création permet d'envisager quelque chose comme une sphère avec sa consistance propre, une sphère autonome, qui serait la sphère profane, qui relèverait d'une autorité qu'on appellerait du coup temporelle, parce que ce serait une sphère temporelle, et qui se distinguerait de la sphère religieuse. Et pour faire la transition, je me disais que nous pouvions lire un texte important qui est comme la charte, si vous voulez, de cette autonomie-là, et ce texte, c'est le premier qui se trouve sur votre feuille, c'est un texte, extrait là aussi du Concile Vatican II, extrait du texte qui porte sur les rapports entre l'Église et le monde, Gaudium et Spes, et c'est un texte qui précise bien qu'est-ce que l'Église entend par autonomie, parce que c'est un terme aujourd'hui qui veut dire beaucoup de choses, et il faut vraiment préciser dans quelle acception l'Église l'emploie. Alors, un grand nombre de nos contemporains semblent redouter un lien étroit entre l'activité concrète et la religion. Alors, l'activité concrète, c'est une expression très vaste pour désigner l'activité qui vient des hommes, toutes les activités scientifiques, techniques, artistiques, c'est toutes les productions humaines, vous voyez, c'est très très large. Et il semble qu'aujourd'hui on redoute un lien trop étroit entre activité concrète et religion, les hommes y voient un danger pour l'autonomie des hommes, des sociétés et des sciences. Et ce danger, ce serait celui où on souhaiterait mettre en œuvre une activité humaine et on aurait quelqu'un de l'Église qui viendrait nous dire « Non, tu n'as pas le droit d'aller dans cette direction, tu n'as pas le droit de faire ça, je te borne dans ton autonomie ». Et là, par rapport à ça, les hommes percevraient qu'il y a un lien trop étroit. Et donc il faudrait distendre un peu ce lien. Alors, si par autonomie des réalités terrestres, on veut dire que les choses créées et les sociétés elles-mêmes ont leurs lois et leurs valeurs propres, que l'homme doit peu à peu apprendre à connaître, à utiliser et à organiser, une telle exigence d'autonomie est pleinement légitime. Non seulement elle est revendillée par les hommes de notre temps, mais elle correspond à la volonté du Créateur. C'est en vertu de la création même que toutes choses sont établies selon leur consistance, leur vérité, leur excellence propre, avec leurs ordonnances et leurs lois spécifiques. L'homme doit respecter tout cela et reconnaître les méthodes particulières à chacune des sciences et techniques. Alors, pour donner une illustration de ça, on peut tout simplement penser à la recherche scientifique qui doit se développer d'après ces lois propres et qui doit, il y a des protocoles, il y a des méthodes, il y a un certain nombre de procédures qui font qu'à la fin on peut parler de scientificité. Et ces procédures ont évidemment leurs valeurs propres. On pense aussi à la médecine par exemple. La médecine existait bien évidemment avant le christianisme et il y a un art propre à la médecine avec toutes ses connaissances requises. Et finalement, quand on va chez le médecin, on n'attend pas tellement du médecin qui nous apprenne à prier ou qu'on prie ensemble. On attend surtout du médecin que ce soit un bon médecin qui connaisse son domaine, qui connaisse tout ce que la médecine demande comme connaissance. Et par conséquent, moi je vous avoue, entre un bon médecin pas très pratiquant et un pratiquant extrêmement fidèle et qui irait à la messe tous les jours mais qui est un piètre médecin, je n'hésite pas. Je n'hésite pas. Parce que ce que j'attends d'un médecin, c'est qu'il ait dans le domaine qui est le sien, une excellence, une compétence. Et d'ailleurs c'est pour ça que je vais chez lui. Si on prend aussi l'exemple des arts, vous comme moi, malheureusement, nous faisons le constat assez souvent que des musiques qui ne sont pas particulièrement sacrées sont beaucoup plus belles que des musiques religieuses que nous pouvons connaître. des musiques religieuses, c'est-à-dire des chants religieux, des choses qui sont estampillées, qui sont, il n'y a pas de doute, dans les paroles, etc. Il est évidemment question de foi, de religion, mais parfois la qualité musicale de ces productions est bien moindre, bien moindre qu'une pièce, je ne sais pas, qu'un concerto de musique que tout ce qu'il y a de plus profane, mais qui musicalement se défend beaucoup mieux. Et donc c'est pour dire, il n'y a pas de... ce sont des critères différents. Et ça l'Église le respecte. Parce que, écoutez, si la Bible n'était qu'un tissu de messages textaux écrit vraiment très très pauvrement, ce ne serait pas très satisfaisant, parce qu'il y aurait une... n'importe quel écrit littéraire profane serait bien supérieur à la Bible. Or, heureusement que la Bible comprend des textes qui sont... Alors évidemment, le but de la Bible n'est pas d'abord de faire du style, mais heureusement que la révélation de Dieu est passée par une médiation humaine qui est une médiation humaine parfois littérairement magnifique. Et heureusement, parce que... Il y a... Dieu, qui est le Dieu créateur, souhaite que dans leur ordre, et par exemple l'ordre de la grammaire ou l'ordre du style, de la réaction, il y ait une consistance, une consistance propre. C'est pourquoi la recherche méthodique, je poursuis la lecture du texte, dans tous les domaines du savoir, si elle est menée d'une manière vraiment scientifique, et si elle suit les normes de la morale, ne sera jamais réellement opposée à la foi. Les réalités profanes et celles de la foi trouvent leur origine dans le même Dieu. Après tout, c'est le même Dieu qui donne à l'homme de faire de la belle musique et qui se révèle à lui. Donc, il n'y a pas d'opposition en soi à avoir. Bien plus, celui qui s'efforce avec persévérance et humilité de pénétrer les secrets des choses, celui-là, même s'il n'en a pas conscience, est comme conduit par la main de Dieu, qui soutient tous les êtres et les faits ce qu'ils sont. À ce propos, qu'on nous permet de déplorer certaines attitudes qui ont existé parmi les chrétiens eux-mêmes, insuffisamment avertis, de la légitime autonomie de la science, source de tensions et de conflits, elles ont conduit beaucoup d'esprits jusqu'à penser que science et foi s'opposaient. Et là, vous avez une note du texte qui vous renvoie tout simplement à un livre qui porte sur la vie et l'œuvre de Galilée. Parce que derrière tout ça, c'est l'ombre portée jusqu'à aujourd'hui par cette fameuse affaire Galilée qui est considérée par le camp laïque comme étant le symbole, bien sûr, de l'obscurantisme de l'Église en matière scientifique, puisque vous savez que Galilée avait, pour des raisons extrêmement compliquées, c'est pour ça que le dossier n'est pas du tout simple et pas réductible aux caricatures qu'on en fait, mais Galilée, effectivement, avait fait l'objet d'une condamnation de la part d'instances ecclésiastiques pour un certain nombre de propositions en lien avec son activité scientifique. Et donc, comme Galilée, par ailleurs, est celui qui a, non pas inventé, je crois, mais au moins théorisé le mieux à l'époque moderne, donc l'héliocentrisme, le fait que ce ne soit pas le soleil qui tourne autour de la Terre, mais l'inverse, c'est devenu le symbole de l'opposition de l'Église pour des raisons religieuses, en particulier à partir du texte de la Genèse, au progrès des sciences. Et ça, ça nous poursuit encore. Jean-Paul II avait même mis en place une commission pour reprendre le dossier qui avait fait tout un travail magnifique, mais comme pour dire, on nous grandit toujours ça en disant « Vous, l'Église, vous voyez, vous avez méprisé l'autonomie de la science » et d'ailleurs, c'est normal parce que c'est votre manière de faire, de toute façon, vous piétinez l'activité des hommes, vous cherchez à la brider par des normes religieuses qui n'ont rien de scientifique et qui viennent empêcher le développement de la science. Alors, ce débat-là est rejoué aujourd'hui, sur toutes les questions de l'évolution et d'ailleurs, ceux qui ont le plus de difficultés là-dessus, ce ne sont pas les catholiques, c'est évidemment plus du côté protestant. Je crois que le micro est mort une deuxième fois, mais apparemment, ça ne posait pas de problème particulier. Je crois que j'ai sans doute le pouvoir de... Je crois que c'est ma voix qui ne... Non, 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 moi j'ai des piles, mais le micro n'en a plus, donc... Donc, toujours c'est ici que c'est... Aujourd'hui, c'est sur ces questions d'évolutionnisme, de créationnisme, mais qu'ils ont plus des débats qui animent d'ailleurs le monde protestant que le monde catholique, que se rejoue cette éternelle partition du combat entre science et foi qui a à voir avec notre sujet parce qu'il y est question d'autonomie des choses temporelles. Ça, c'est... Donc, dans ce paragraphe, on voit que le sens dans lequel l'Église admet cette autonomie, cette juste autonomie et autonomie qu'elle a promue, on en parlait hier avec certains s'agissant de l'école. Là aussi, le but d'une école, premièrement, le but premier d'une école, ça n'est pas... Alors, évidemment, ça va vous paraître un peu choquant, mais le but de l'école au premier titre, c'est l'instruction. C'est l'instruction. C'est pas d'abord, je dirais, l'éducation, même si associé à l'instruction, il y a l'éducation. Vous savez que c'est très tardif que notre ministère s'appelle le ministère de l'éducation nationale. Ça remonte à l'après-seconde guerre mondiale. Avant, c'était un ministère de l'instruction publique parce qu'on considérait que la première mission de l'école, c'était pas une mission éducative, ça, ce sont les familles, mais c'était une mission de communication des savoirs. Communication de... Ça, c'est un nombre de savoirs fondamentaux, d'instruction. Et donc, ce qu'on attend d'abord d'une école, c'est qu'elle soit une école où, effectivement, on transmet des savoirs et pas une école où soit on n'en transmet pas, soit on transmet de l'idéologie parce qu'une idéologie, c'est pas un savoir. Et donc, c'est vrai que c'est la première chose qu'on attend d'une école. Alors, si une école offre en plus, en plus de cette qualité de l'instruction, une éducation et en plus un cadre religieux et une éducation religieuse, alors merci, mon Dieu. Mais c'est vrai que, là aussi, entre une bonne école, imaginons que l'école actuelle publique, mais bon, c'est une imagination un peu hors du réel, mais imaginons qu'elle soit scolairement compétente et idéologiquement vierge. Dans ce cas-là, là aussi, je n'hésiterais pas entre une bonne école publique et une mauvaise école privée. Enfin, religieuse. Je ne sais pas. On peut en discuter après. Mais moi, en tout cas, je me dirais ce qu'il faut, c'est que mes enfants aient une bonne instruction. C'est ça. Parce que c'est le sens de l'école. C'est le sens de l'école. Et ça vaut pour pas mal d'autres domaines. Je pense aux clubs sportifs, par exemple. Vous savez qu'il y a des grands clubs qui proviennent de l'Église. Je pense par exemple à Auxerre, par exemple. Je ne sais pas si Auxerre n'est plus en Ligue 1, d'ailleurs, je crois. Mais il y a beaucoup de clubs de basket. Par exemple, prenez Limoges, l'équipe de Limoges, le CSP Limoges, le Cercle Saint-Pierre-Limoges, à l'origine, qui était un patronage de l'Église. Bien sûr, ce qui est beau, c'est de pratiquer le sport avec la foi. Mais ce qui est beau aussi, c'est d'être bon en sport et d'avoir une excellence sportive. C'est ça qu'on attend d'abord plutôt que d'avoir un club de basket où on ne fait rien et où on se contente d'une médiocrité. Non, il faut une excellence en basket. Je parle pour les autres parce que c'est vrai que moi, je ne me suis pas tellement spécialisé là-dedans. Alors donc, ça, c'était l'autonomie des réalités terrestres. Et puis ensuite, il y a un autre sens de cette autonomie que là, l'Église récuse. Mais si par autonomie du temporel, on veut dire que les choses créées ne dépendent pas de Dieu et que l'homme peut en disposer sans référence au Créateur, la fausseté de tel propos ne peut échapper à quiconque connaît Dieu. Donc si autonomie du temporel, ça veut dire couper de Dieu, alors là non. Là non. Là non. En effet, la créature sans créateur s'évanouit. C'est une phrase qu'on entend parfois parce qu'elle est frappante du Concile Vatican II. La créature sans le Créateur s'évanouit. Du reste, tous les croyants à quelques religions qu'ils appartiennent ont toujours entendu la voix de Dieu et sa manifestation dans le langage des créatures. Et même, l'oubli de Dieu rend opaque la créature elle-même. Ça c'est, je crois, malheureusement, la situation que nous vivons en ce moment. C'est-à-dire que l'Église a connu plusieurs hérésies au cours de son histoire pour l'hérésie portant sur le Christ, portant sur la grâce, portant sur l'homme. Aujourd'hui, je pense que une des hérésies à laquelle l'Église est confrontée, qui n'est pas vraiment une hérésie, mais en tout cas la difficulté, c'est qu'on est dans un monde où la notion de création n'est plus reçue. Et ça, c'est vrai que dans l'histoire de l'Église, on n'avait pas encore eu vraiment de personnes qui aient contesté le fait que Dieu soit créateur. Alors, on avait pu contester par exemple le fait qu'il ait créé la matière. Il y a des gens dans l'Église qui se disent « Non, mais Dieu est spirituel, il ne peut pas créer de la matière. » Mais on n'avait pas encore eu vraiment une contestation du fait que Dieu soit créateur. Et ça, c'est ce que nous vivons actuellement. Or, cet oubli de Dieu rend opaque la créature elle-même. Et comme on l'a vu, c'est pour ça que je me dis que c'était intéressant le premier jour de vous faire référence à ces textes constitutionnels de la modernité. Pensons à la déclaration d'indépendance des États-Unis, pensons à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pensons à quantité d'autres textes. Quand on fait un peu l'inventaire de tous ces textes fondateurs de la modernité politique, la plupart du temps, ils font quand même une référence au Dieu créateur. Alors, ils le font en des termes qui sont peut-être des termes qui ne sont pas des termes forcément les meilleurs qu'ils soient, ou c'était des gens qui n'étaient pas... Les personnes qui ont écrit ces textes n'étaient pas des catholiques pratiquants fervents, etc. Mais quand même, il y avait cette... Même penser à quelqu'un qui ne me plaît pas vraiment d'évoquer en ce 14 juillet, et penser à quelqu'un comme Robespierre, qui n'était quand même pas un tendre, pour Robespierre, qui avait fait prendre un décret par... Je ne sais plus ce que c'était la Convention, me semble-t-il, disant qu'il y avait deux vérités qu'il fallait absolument tenir, sinon c'était le chaos social, c'était l'existence de l'être suprême et l'immortalité de l'âme. On ne peut pas envisager les choses sans ce pilier-là. Donc même des personnes comme ça, qui n'étaient vraiment pas des esprits... On peut le dire... des esprits très religieux, reconnaissaient qu'on ne pouvait pas fonder la vie publique sans une référence au créateur. Et d'ailleurs, si on faisait même l'inventaire aujourd'hui des textes constitutionnels des pays membres de l'Union européenne, je suis quasiment sûr qu'on arriverait à une majorité de textes qui font une référence à Dieu, ou qui ont une présence discrète, mais réelle. Je pense qu'il y a une majorité. Il y a une majorité. Parmi les États fondateurs, il y a au moins l'Allemagne et la France par le biais de la déclaration. L'Italie, je ne suis pas sûr, je ne crois pas. Mais si vous prenez, je ne sais pas, à plus forte raison, vous savez, tous ces pays du Nord, par exemple la Suède et tout ça, c'est des pays qui ont des églises d'État. Donc là, clairement, prenez l'Irlande qui a une mention de la Trinité quand même dans son texte constitutionnel. Prenez Malte, c'est un peu l'Espagne, je ne sais pas trop, mais il y a quand même beaucoup de pays qui ont cette référence-là. Alors, ça, c'était pour faire la transition avec hier. Aujourd'hui, il faut voir l'enseignement que donne l'Église catholique sur la laïcité, cette répartition des compétences. La remarque préalable qu'il faut se faire, c'est que la solution, entre guillemets, admise par le Christ, promue par le Christ de cette distinction n'est évidemment pas une solution de facilité. Et donc, il est normal qu'à toute époque, y compris à la nôtre, cette question-là soit compliquée. Je dirais, c'est dans le programme même, c'est dans le programme génétique de cette distinction que ce soit compliqué. C'est normal. Et le Christ savait très bien ce qu'il disait, il nous a emmenés dans... Il a créé une histoire qui est notre histoire et qui est une histoire où, nécessairement, quand on pose deux pôles et qu'on dit qu'il y a une répartition, nécessairement, il y a une discussion permanente entre ces deux pôles sur ce qui relève de l'un et ce qui relève de l'autre. Et donc, il ne faut surtout pas s'étonner du fait que la chose soit compliquée. Elle l'a toujours été. Ça n'est pas propre au régime de laïcité. Parce que même avant, je pense à la monarchie d'Ancien Régime, c'était très compliqué dans la monarchie d'Ancien Régime parce que, peut-être que vous avez quelques souvenirs des cours d'histoire, mais toutes les décisions, par exemple, des conciles devaient faire l'objet d'un enregistrement par l'ordre juridique propre à la France et notamment par ce qui constituait les cours de justice à l'époque, savoir les parlements, qui n'avaient pas le même sens qu'aujourd'hui pour nous le parlement c'est le lieu où on discute la loi et à l'époque les parlements c'était le lieu où on les mettait en œuvre et où on rendait la justice. Nous avons par exemple le concile de Trente au XVIe siècle qui est un concile très important pour l'Église. C'est vraiment le concile qui répond au protestantisme. C'est le concile qui... Si je ne me trompe pas, il n'y a pas de concile entre Trente et Vatican I, c'est ça ? Oui. Donc c'est un concile qui a gouverné l'histoire de l'Église pendant des siècles. Ce concile, les décrets de ce concile, les actes de ce concile ont mis un temps fou à être reçus dans le Royaume de France et par exemple le texte du concile de Trente sur le mariage n'a jamais été reçu dans le Royaume de France parce que les parlements refusaient de l'enregistrer. Vous voyez, ce n'était pas simple parce que nous on se dit qu'il n'y a qu'avec la laïcité que les choses se sont compliquées mais en réalité c'était... Vous imaginez quand même vous avez un texte aussi important qu'un texte d'un concile écuménique sur le mariage qui n'est pas reçu dans la France qui est quand même fidélée de l'Église. Donc, ce n'est pas simple. Donc, ces rapports ont toujours été compliqués et cette dualité de pouvoir ça n'est pas une solution de facilité et pourtant c'est celle qui nous a été livrée pourtant, en fait elle comporte plus de facilité qu'elle ne complique les choses parce qu'en soi c'est quand même beaucoup plus simple que le politique s'occupe du politique et le religieux du religieux. On est sûr que c'est plus simple. Mais, cette simplicité-là se paye aussi de complications. À l'époque moderne d'ailleurs comme c'était trop compliqué on a cherché à adopter deux solutions pour mettre un terme à cette dualité. La première solution c'était la solution de la confusion et c'est la solution qu'ont adopté beaucoup d'États protestants. Prenez par exemple le Royaume-Uni le Royaume-Uni le chef d'État et chef de l'Église c'est l'Église anglicane ils ont choisi la solution de la confusion parce qu'ils ont estimé qu'avoir un État dans lequel il y a des sujets qui sont liés à Rome c'était invivable. Ça a été tout le drame vous savez au XVIe siècle en Angleterre des rapports entre l'Angleterre et l'Église catholique qui s'est soldé par des martyrs en grand nombre. Nous c'est impressionnant au séminaire on a la lecture le soir très régulièrement comme dans les monastères du martyrologe c'est-à-dire de tout ce que l'Église fait comme saint et comme martyr et c'est impressionnant de voir le nombre de prêtres qui du seul fait qu'ils aient été prêtres ont été martyrisés sous Élisabeth I reine d'Angleterre parce que le catholicisme était considéré comme incompatible avec l'appartenance au Royaume-Uni à la couronne d'Angleterre étant donné qu'on considérait que c'était une sorte de double allégeance que les catholiques anglais devaient obéir à la fois à la reine et au pape or c'était incompatible donc on expulse l'Église catholique qui n'est revenu qu'au XIXe alors rétablissement de la hiérarchie catholique en Angleterre c'est le XIXe siècle c'est très très rare ça a mis beaucoup de temps et on fusionne et on donne on donne l'essence à l'Église anglicane ça a été la solution dans beaucoup d'autres pays en Europe et puis l'autre solution qui a été adoptée si vous voulez simplifier les choses c'est soit quand vous avez deux pôles vous les recouvrez en un seul soit vous en éliminez vous l'expulsez vous l'expulsez et ça a été la solution qu'ont adopté des États qui ont voulu qui se sont lancés dans des grands programmes de en fait de déreligionisation des sociétés ça a été malheureusement l'épisode révolutionnaire français qui s'est lancé dans en fait dans une double opération à la fois on veut expulser le pôle catholique et puis ensuite on veut le domestiquer en le en le en y substituant aussi un culte public à savoir ce culte de l'être suprême et ce temple c'est ces cultes de la raison pour occuper l'espace et donc là on a fait disparaître le 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 religieux ou alors après penser à tout ce qui sera fait dans les régimes communistes ou là ou là tout simplement on se donnera comme programme de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'église du tout et on le remplace par rien sinon par le ciel gris des des ex démocraties populaires donc la modernité a oscillé parce que c'est effectivement c'est compliqué d'avoir ces deux pôles et l'église elle ce qu'elle dit c'est qu'il faut maintenir ces deux pôles même si c'est compliqué alors premier premier moment dans ce 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 matin c'est la situation qui est la nôtre dans nos démocraties à nous qui est cette ce face à face entre laïcisme et fondamentalisme parce que c'est comme ça que se posent aujourd'hui malheureusement les termes du problème et c'est dans ce contexte que l'église va développer son enseignement sur la saine et légitime laïcité ce face à face actuel entre laïcisme et fondamentalisme c'est la situation tragique que nous connaissons particulièrement en France mais ça vaut pour d'autres pays entre d'un côté une vision de la laïcité qui est en fait un laïcisme c'est à dire une hostilité de principe ou une oui oui une hostilité de principe de la sphère publique à l'égard des religions et puis en face en face la présence de 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 population qui elle face à cette hostilité développe ce qu'on va appeler d'un terme un peu élastique mais qui correspond quand même bien à la réalité le fondamentalisme en d'autres termes la l'absorption du politique dans le religieux et ça c'est ce face à face tragique auquel malheureusement nous avons assisté avec les attentats de 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 janvier et puis de novembre c'est surtout vrai en janvier où on a eu l'impression que toutes les prophéties les plus les plus sombres qu'avait faite Benoît XVI durant son pontificat sur le fait que un monde qui se qui considérait que la question de Dieu devait être n'avait pas de pertinence publique et culturelle ce monde là par définition se rendait inapte au dialogue avec des cultures pour qui la question de Dieu est très importante et nécessairement se préparer des lendemains funestes et c'est ce à quoi on a assisté c'est à dire on a assisté quand même à la confrontation de d'une conception de la liberté qui était vécue non seulement comme droit de blasphémer mais parfois même comme obligation de blasphémer parce que ça a été un peu ça quand même où devenait le camp du libre c'était le camp qui exprimait sa liberté par le mépris de la religion c'était ça c'était ça et de l'autre de l'autre des personnes qui pensent que tous les moyens peuvent être utilisés pour faire respecter la cause de Dieu et là c'est l'affrontement qui par définition ne peut pas se résoudre enfin il ne peut y avoir qu'affrontement et nous 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 situons entre les deux nous nous situons c'est notre condition alors là il y a un très beau texte du pape Benoît XVI de 2011 qui décrit cela la même détermination avec laquelle sont condamnés je suis à la page 1 toutes les formes de fanatisme et de fondamentalisme religieux doit animer aussi l'opposition à toutes les formes d'hostilité à l'égard de la religion qui limitent le rôle public des croyants dans la vie civile et politique on ne peut oublier que le fondamentalisme religieux et le laïcisme sont des formes spéculaires et extrêmes du refus du légitime pluralisme et du principe de laïcité spéculaires c'est à dire qu'elles sont en miroir c'est à dire que l'un renvoie l'image opposée que l'autre veut avoir et ainsi ce jeu se poursuit et donc nécessairement quand un pays entier enfin un pays entier quand des millions de personnes défilent derrière la bannière je suis charrier et bien la réponse à ça malheureusement vous avez noté comme moi c'est que les attentats de novembre ont précisément eu lieu dans les zones des manifestations de charrier de janvier c'est à dire que ça a été la réponse la réponse à cette non pas à la mobilisation en soi mais la réponse à la mobilisation autour de cette bannière ça a été nécessairement nécessairement spéculaire c'est à dire que l'un a appelé l'autre et je ne sais pas si je ne sais pas si nos responsables politiques ont mesuré parce que encore une fois la mobilisation après janvier était une mobilisation nationale quelque chose de très beau mais le tragique c'est qu'elle se soit faite précisément autour de cette expression de je suis charrier qui signifie donc que ma liberté je m'identifie au mépris de la religion au mépris comme si la liberté religieuse ce n'était pas la liberté de pratiquer sa religion mais la liberté d'insulter celle des autres et donc nécessairement quelques temps après précisément dans les mêmes zones où avait eu lieu le pic des manifestations il y a eu ces actes abominables donc l'un appelle malheureusement l'autre j'espère que ça va s'arrêter là j'espère évidemment que mais vous avez remarqué comme moi la réaction suite aux attentats de novembre a été très différente très très différente ça n'a pas du tout été la même ça a été une réaction beaucoup plus normale c'est une réaction politique avec le drapeau français avec avec des mesures du type militaire enfin des mesures normales dans telle situation et je pense que le gouvernement a compris la leçon qu'en un sens il fallait arrêter de donner dans la surenchère parce que parce que c'était précisément ça que l'ennemi attendait et j'ai été frappé d'ailleurs voir par la teneur du discours du président de la république à l'occasion des vœux vous savez au nouvel an adressé aux religions il y a toujours une cérémonie en début d'année adressée aux représentants des différentes religions et le ton était très très était extrêmement enfin était plutôt positif en soulignant effectivement l'apport des religions à la vie publique ce qui était assez surprenant de la part de quelqu'un qui a plutôt une ligne différente de son prédécesseur par le jeu politique mais là devant la réalité il y a eu un peu un réveil en se disant là on a peut-être mal joué au premier coup tous deux en effet je poursuis la lecture du texte absolutis une vision réductrice et partielle de la personne humaine favorisant dans le premier cas des formes d'intégralisme religieux et dans le second de rationalisme il est intéressant le mot d'intégralisme ou d'intégrisme parce que intègre ça veut dire total ce qui est intègre c'est ce qui est complet et donc l'intégralisme ça consiste à dire que tout doit être complètement religieux le religieux doit tout occuper la société qui veut imposer ou qui au contraire nie la religion par la violence est injuste à l'égard de la personne et de Dieu mais aussi envers elle-même et donc ce qui m'intéresse dans ces analyses c'est cette mise en regard du fondamentalisme et du laïcisme là je vous ai mis un autre texte du même Benoît XVI de 2012 qui était une exhortation apostolique qui portait sur le Moyen-Orient mais il y a des rapports entre certaines situations au Moyen-Orient et la nôtre comme le reste du monde le Moyen-Orient connaît deux réalités opposées la laïcité avec ses formes parfois extrêmes et le fondamentalisme violent qui revendique une origine religieuse par exemple un pays comme la Turquie c'est un pays qui a connu les deux en un siècle ils connaissent à la fois un laïcisme extrême avec Atatürk et puis maintenant ils connaissent des formes de fondamentalisme violent c'est avec grande suspicion que certains responsables politiques et religieux Moyen-Orient toutes communautés confondues considèrent la laïcité comme athée ou immorale souvent c'est quand on parlait de laïcité à des personnes du Moyen-Orient ou du Golfe quelque soit région ils entendent athéisme et immoralité alors même que c'est très important d'avoir ça à l'esprit la laïcité à la française signifie la neutralité par conséquent l'athéisme est une infraction à cette neutralité un professeur qui dans une salle de classe notamment on parlait avec certains des cours de philo c'est souvent de voir à quel point les cours de philo en France sont des cours de libre expression pour les professeurs et où ils se croient autorisés à tout dire un professeur qui ferait profession d'athéisme dans un cours de philosophie c'est une atteinte à la laïcité parce que c'est une prise de position religieuse l'athéisme ça signifie au sens strict qu'on affirme que Dieu n'existe pas mais affirmer que Dieu n'existe pas c'est tout sauf neutre c'est un manquement à la neutralité et donc la laïcité ça n'est pas l'athéisme c'est vraiment il faut c'est très important d'avoir ça à l'esprit donc en tout cas on considère la laïcité comme athée ou immorale et il est vrai que la laïcité peut affirmer parfois de manière réductrice que la religion relève exclusivement de la sphère privée comme si elle n'était qu'un culte individuel et domestique c'est à dire familial situé hors de la vie de l'éthique de l'altérité dans sa forme extrême et idéologique cette laïcité devenue sécularisme nie aux citoyens l'expression publique de sa religion et prétend que l'état seul peut légiférer sur sa forme publique vous vous souvenez de ce qu'on avait dit sur la loi de 1905 c'était exactement ça que l'église qui a fait bloquer l'église c'est que l'état prétendait seul légiférer sur la forme publique de la religion ça c'est pas possible c'est pas possible puisqu'il faut légiférer en concertation avec que l'état bien sûr légifère sur la forme publique c'est son devoir mais s'il le fait il doit le faire dans le respect et en concertation comme on dit aujourd'hui avec les acteurs de cette religion en question ces théories sont anciennes donc ces théories sur le sécularisme elles ne sont plus seulement occidentales et elles ne peuvent pas être confondues avec le christianisme vous comprenez pourquoi Benoît XVI écrit ça parce que il faut à tout prix que l'église catholique surtout dans ces pays à dominance musulmane où l'église catholique se bat pour la liberté religieuse de ses propres fidèles il faut surtout que l'église catholique explique bien à ces pays que la laïcité que l'église défend n'a rien à voir ou c'est pas la même chose que ce laïcisme qui signifie ce que tous ces états-là détestent détestent c'est très étonnant vous avez remarqué comment les attentats sont revendiqués comment les terroristes islamistes nous désignent ils nous désignent à la fois comme le pays de Sodom et Gomorre comme des impies ils nous désignent à la fois comme des impies et comme des croisés ils voient en nous à la fois la religion et l'immoralité et ce qui est très étonnant c'est que c'est précisément ce que notre laïcité à nous ne voit pas c'est-à-dire que nos responsables malheureusement ne voient plus que nous sommes marqués par une religion et surtout ils ne voient plus l'immoralité à laquelle parfois ils contribuent donc c'est ça qui est très problématique c'est que c'est qu'il y a il y a vraiment un dialogue de sourd parce qu'on ne sait plus qui nous sommes puisqu'on se désigne de manière telle qu'on ne se reconnaît plus dans les désignations des autres ensuite je vous ai mis un petit extrait de cette interview du pape François au journal La Croix en mai dernier peut-être que vous avez vu passer ça dans lequel le pape François dit ceci la petite critique que j'adresserai à la France est d'exagérer la laïcité cela provient d'une manière de considérer les religions comme une sous-culture et non comme une culture à part entière alors quand le pape François dit ça il cite Benoît XVI dans ce discours que Benoît XVI avait prononcé dans une ville d'Allemagne en je ne sais plus quel nom en 2000 2006 ce discours dit de Ratisbonne qui est un discours qui avait fait du bruit parce que le pape Benoît XVI avait cité des propos d'un empereur parlant de l'islam et on avait cru que et parlant en termes peu amène voire plutôt assez virule enfin véhément contre l'islam et donc ça avait été un tollé entretenu malheureusement par les médias en disant ben voyez Benoît XVI insulte l'islam alors que Benoît XVI ne faisait que citer quelqu'un qui et tout son propos ne consiste absolument pas à insulter l'islam et c'est dans ce texte que Benoît XVI avait dit mais tant que les états occidentaux considèrent que la religion est une sous-culture ils se rendront inaptes au dialogue des cultures et donc on aboutira à chaque fois on n'améliorera pas la situation et donc c'est à ça que fait référence le pape François je crains que cette approche donc l'approche française qui se comprend par l'héritage des Lumières ne demeure encore la France devrait faire un pas en avant à ce sujet pour accepter que l'ouverture à la transcendance soit un droit pour tous et puis et puis bon le dernier texte Benoît XVI je vous laisserai lire par vous-même parce que c'est un texte qui redit la même chose sur ce face-à-face entre fondamentalisme et laïcisme et qui est une grande perte en fait qui est un qui est un danger même pour notre patrimoine de civilisation donc ça c'est la situation dans laquelle nous sommes et par rapport à laquelle deuxièmement deuxième point l'église catholique réexpose sa doctrine de la laïcité alors là le mieux c'est de tout simplement lire un passage très important d'un texte aussi très important qui est un un texte page à la fin de la page 2 au début de la page 3 qui est un texte de 2002 qui est un texte d'une instance de l'église qui s'appelle la congrégation pour la doctrine de la foi c'est-à-dire c'est le c'est une un ministère pour ainsi dire du pape c'est le le premier ministre a plusieurs ministères il y a plusieurs ministres le pape a plusieurs ministères et là c'est le ministère qui s'occupe des questions les plus importantes c'est-à-dire les questions qui touchent à la foi et à la morale et ce ministère avait publié un texte en 2002 sur les rapports des catholiques avec la politique vous savez souvent à l'approche des élections il y a un document qui est publié par la conférence des évêques de France et qui donne quelques orientations pour aider les chrétiens dans le discernement de leur vote et souvent ces documents s'inspirent plus ou moins lointainement enfin en tout cas pour arrière fond cette note de 2002 qui précisait un certain nombre de critères qui orientaient le vote des catholiques et l'engagement surtout des catholiques dans la vie de la cité et on trouve cette définition de la laïcité dans notre document pour la doctrine morale catholique la laïcité comprise comme autonomie de la sphère civile et politique par rapport à la sphère religieuse et ecclésiastique et là il y a une incidence fondamentale mais pas par rapport à la sphère morale et c'est là dessus que tout va se jouer donc laïcité signifie autonomie de la sphère civile et politique par rapport à la sphère religieuse et ecclésiastique mais pas par rapport à la sphère morale on va revenir là dessus et bien cette laïcité est une valeur acquise et reconnue par l'église et elle appartient au patrimoine de civilisation déjà atteint Jean-Paul II a maintes fois mis en garde contre les périls qu'entraînent toute confusion entre la sphère religieuse et la sphère politique je cite on arrive à des situations très délicates lorsqu'une norme spécifiquement religieuse devient ou tente à devenir loi de l'état sans que l'on tienne compte comme on le devrait de la distinction entre les compétences de la religion et celles de la société politique identifier loi religieuse et loi civile peut effectivement étouffer la liberté religieuse et aller jusqu'à limiter ou nier d'autres droits inaliénables de l'homme alors l'exemple qui m'est venu c'est vrai que il y a à ma connaissance il y a peu de cas où l'église catholique dans le monde se rend coupable ou responsable de ce type d'intrusion du religieux dans le politique parce que autant on a pu lui reprocher de le faire avant mais aujourd'hui j'ai du mal à voir j'ai du mal à voir mais je suis preneur mais j'ai cherché des cas où on serait dans des états à forte dominante catholique où vraiment l'église a une grande place et où l'église ferait d'une norme spécifiquement religieuse une loi de l'état et au nom de cette loi ferait des discriminations j'avoue que j'ai du mal à voir mais si on prend le cas de pays musulmans où là aujourd'hui c'est malheureusement flagrant et c'est pas islamophobe que de dire ça c'est un triste constat je pense par exemple à la question de la conversion vous savez qu'il y a des états où par exemple pour être fonctionnaire il faut être de religion musulmane et donc si vous êtes fonctionnaire et musulman et que vous envisagez la conversion vous l'envisagez à deux fois vous y réfléchissez à deux fois parce que vous savez que vous exposez du coup à perdre votre emploi ça c'est typiquement une loi religieuse qui devient une loi d'état et qui engendre des discriminations alors par exemple je sais que c'était le cas dans l'Allemagne du 19ème siècle puisque je me souviens d'un poète allemand qui plutôt d'origine juive et qui s'était converti au christianisme et c'était une conversion un peu intéressée parce que pour pouvoir être fonctionnaire il fallait être baptisé et or il y avait un poste qui se présentait à lui donc donc là vous voyez que là on a clairement affaire à une confusion parce que en soi on voit pas en quoi pour être un bon postier il faut être baptisé en soi même si je souhaite évidemment à tous les postiers d'être baptisé bien sûr mais je le souhaite au titre de leur vie éternelle et même au titre des bénéfices qu'ils pourraient tirer même pour leur emploi de postier du fait d'être baptisé mais en soi en soi c'est vrai que ce serait une forme d'injustice que de retirer à quelqu'un la possibilité d'être un postier sans vraiment est-ce qu'il n'est pas baptisé ça ce serait un exemple mais peut-être que vous avez des cas aujourd'hui il y en a eu par le passé par le passé il y en a eu bien sûr même je pense à je sais pas c'est le cas qui me vient vous savez c'était très difficile la question de savoir quand on essaie hors mariage c'est très compliqué et il me semble que cette disposition de naissance hors mariage les conséquences que ça peut avoir quand on est enfant donc naturel par exemple je sais que c'était avant compliqué pour devenir prêtre il fallait lever une interdiction de principe donc on peut comprendre par exemple que pour certains motifs religieux le fait d'être un enfant naturel demande à être pris en compte mais le fait que d'être enfant naturel puisse socialement ou civilement faire que on a telle chose où l'accès nous est barré ou maintenant vous n'avez pas de parents légitimes donc vous ne pouvez pas postuler pour telle chose ça, ça paraît comme étant une discrimination et qui peut une discrimination négative pardon et qui peut et qui peut effectivement être une influence d'une législation religieuse sur une législation politique mais bon si vous avez des exemples je suis je suis preneur en tout cas celui qui me venait c'était celui de la conversion c'est pour ça du reste que par exemple dans un pays comme l'Algérie qui est censément un pays laïque mais dans les faits où il est très difficile de ne pas être musulman pour accéder à beaucoup d'emplois on peut comprendre aussi que l'église soit un petit peu prudente alors même si parfois on peut penser qu'elle l'est un peu trop mais parfois l'église peut être prudente sur ses demandes de conversion qui lui sont adressées parce que il faut vraiment faire prendre conscience aux personnes de ce à quoi elles s'exposent il faut vraiment leur dire c'est magnifique vous voulez vous convertir et on ne peut que s'en réjouir mais avez-vous bien pris en compte l'impact de cette démarche sur votre vie publique et ce qui peut parfois justifier enfin en tout cas ce qui peut donner une légitimité à des formes des migrations parce que on peut comprendre on peut comprendre même si tous les flux migratoires dans le monde ne s'épliquent pas par cela on peut comprendre que certains flux migratoires s'expliquent aussi par là parce qu'il est beaucoup plus facile de vivre en chrétien je ne sais pas en France ou en Suède que dans certains pays du golfe ou du pourtour méditerranéen je poursuis la lecture du texte tous les fidèles sont bien conscients que les actes spécifiquement religieux profession de la foi accomplissement des actes de culte ou des sacrements doctrine théologique communication réciproque entre les autorités religieuses et les fidèles restent hors de la compétence de l'État qui ne doit pas s'en mêler et qui ne peut en aucune manière y obliger ou les empêcher sauf en cas de nécessité fondée sur l'ordre public vous voyez que l'Église est quand même conscience du fait qu'il peut y avoir des cas où pour le maintien de l'ordre public l'État puisse contenir certaines choses spécifiquement religieuses bon moi je peux tout à fait imaginer le cas en France les processions sont permises les processions religieuses sont permises aux mêmes conditions que les manifestations donc moyennant une déclaration préalable en soi il n'y a absolument pas d'interdiction des processions en France mais on peut concevoir que je ne sais pas à Trappes par exemple à Trappes je pense à Trappes parce que c'est une zone chaude du point de vue du point de vue peut-être de l'islam ouais de l'islam et ça se situe dans une zone dans les Yvelines donc avec des zones autour qui peuvent être par ailleurs extrêmement catholiques enfin les contrats sont très très marqués on peut envisager que par mesure de précaution on dise bah non attendez passez pas par telle zone parce que ça risque ça peut engendrer un trouble à l'ordre public qui est aisément prévisible peut-être que non mais peut-être que oui aussi et donc on va contenir les choses on va l'imiter et donc alors si le curé commence à dire quoi mais c'est une atteinte à ma liberté religieuse bah il faut lui dire écoute la procession on est pas obligé de passer par là on peut envisager un itinéraire bis il n'y a pas de problème et en soi c'est pas si vous voulez c'est pas c'est pas une atteinte c'est on prend en compte parce qu'il faut prendre en compte l'ordre public dans l'expression publique de la religion c'est pas du tout un problème il y a Bethesda par exemple comment ? dans ces zones là effectivement si on veut pas qu'il y ait des incidents ou des échauffourés ou des si on veut pas mettre le feu aux poudres parfois il faut contenir il faut contenir les choses oui c'est autrement plus sensible que Trapp enfin c'est en tout cas plus par exemple un des cas où vous voyez ce qui reste hors de la compétence de l'état c'est intéressant c'est la profession de la foi la profession de la foi le jour où l'état nous dira enfin où les pouvoirs politiques nous disant vous n'avez pas le droit de croire que Dieu a créé l'homme homme et femme à ce jour là il y aura vraiment une atteinte à l'acte de foi en Dieu créateur pour l'instant c'est absolument pas le cas mais alors il y a un cas qui est venu vous vous souvenez sans doute de l'été 2014 non pardon l'été 2012 l'été 2012 où François Hollande vient d'être élu président de la république et déjà il y a l'annonce avant l'été l'annonce d'un projet de loi sur l'égalité dans le mariage et donc l'ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe et 15 août 2014 le cardinal 23 qui était à l'époque au sein de la conférence des règles de France fait diffuser une prière universelle qui était suggérée d'ailleurs pour toutes les paroisses ce n'était pas du tout une obligation et dans cette prière universelle il y avait une intention de prière où on demandait au Seigneur d'éclairer les gouvernants concernant les questions relatives à la famille au mariage et tout ça je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode et certains ont commencé à s'y aller sur les ondes le matin à France Info c'est parti c'est parti atteinte à la laïcité l'église qui encore une fois entre dans l'arène politique et tout ça et ce qui était très intéressant c'était que ces remarques portaient sur la prière de l'église ces remarques ne portaient pas sur les prises de position de l'église ces remarques portaient sur la prière de l'église or toucher à la prière de l'église là vraiment on est dans un cas où on sort de sphère de compétence l'église a la liberté de prier comme elle le souhaite si ça avait été une prise de parole d'un évêque sur les ondes disant les catholiques dans le débat devront se prononcer ça c'est une chose mais qu'on touche à la prière de l'église là c'est une atteinte à la laïcité la reconnaissance des droits civils et politiques ainsi que la mise à disposition des services publics ne peuvent être conditionnés par des convictions des prestations de nature religieuse de la part des citoyens ça c'est ce qu'on a dit sur le fait par exemple d'octroyer des postes uniquement à des personnes d'une certaine compétence à une certaine confession ça c'est une atteinte à la liberté religieuse et c'est le sens de cette neutralité de nos services publics en France la neutralité des services publics qui est un principe qui dérive de la laïcité et qui fait qu'un agent des services publics en France ne peut pas manifester son appartenance religieuse par quelque signe que ce soit ça c'est un des volets mais un des autres volets c'est qu'il est interdit en France de ne pas recruter quelqu'un dans la fonction publique pour des motifs religieux ça c'est une atteinte à la laïcité donc ça y est ça joue dans les deux sens nous on voit le côté on voit le côté ah bah ça y est encore une fois la laïcité mais il y a aussi le côté positif c'est que par exemple il y avait eu le cas il y avait eu le cas une décision du conseil d'état recrutement d'un officier dans le personnel de la gendarmerie je crois ou de la police et dans l'entretien dans l'entretien d'embauche le jury avait posé des questions au candidat sur son appartenance religieuse et sur la pratique religieuse même de son épouse le jury le concours a été invalidé parce que on considère que ça peut prêter à une discrimination à l'embauche pour motifs religieux et donc ça c'est une c'est une atteinte à la laïcité donc voyez ce texte là qui définit la laïcité comme autonomie de la sphère civile et politique par rapport à la sphère religieuse et ecclésiastique et qui précise qu'il existe des choses qui sont spécifiquement religieuses un domaine où l'état ne peut pas intervenir et puis réciproquement on peut envisager aussi des domaines alors le problème c'est qu'aujourd'hui la situation ne se pose plus parce que l'église n'a pas le pouvoir de toute façon d'empêcher les états de faire quoi que ce soit mais si l'église en avait le pouvoir en vertu d'un dispositif institutionnel par exemple ce serait je pense une ingérence de la part du religieux dans le politique si mettons c'était mais là on est dans un scénario un peu fictif si l'église empêchait par exemple la France un état de déclarer telle guerre ou de ne pas la déclarer le pouvoir de faire la guerre ou de ne pas la faire ça c'est un pouvoir qui appartient à l'autorité temporelle évidemment que l'église peut se prononcer pour ou contre et peut c'est son rôle elle l'a fait par exemple au moment de l'intervention américaine en Irak c'était en 2002 2001 2002 où le pape Jean-Paul II avait été très actif là-dessus mais en soi si l'église en avait le pouvoir mais elle ne l'a pas donc elle ne l'a pas si elle avait le pouvoir ce serait parce qu'en soi c'est pas une autorité religieuse de faire la paix ou la guerre ça c'est une compétence de César ou si mettons l'église disait vous cherchez à combattre le chômage de telle manière c'est vous n'avez pas le droit attendez la question de savoir qui est une question très importante la question de savoir comment on résorbe le chômage pas une question religieuse et l'église n'a pas à se prononcer elle peut elle peut édicter des principes et on va le voir mais elle ne peut pas s'agissant des décisions concrètes s'immiscer dans le débat on peut prendre la liste des domaines où l'église n'aurait pas de soi je ne sais pas il n'y a pas de compétence pour se prononcer pour telle méthode de lecture plutôt que pour telle autre ou pour telle je ne sais pas moi telle manière d'énergie renouvelable pas énergie renouvelable le nucléaire pas le nucléaire ça c'est des choses qui relèvent des états et par exemple sur toutes les questions migratoires c'est très intéressant parce que en soi les politiques migratoires relèvent de la compétence des états l'église n'a pas de politique migratoire en soi en revanche elle a évidemment un discours sur les migrations et elle ne se prive pas de le faire mais ce discours reste au niveau des principes au niveau des choses qui touchent les droits de la personne mais en soi les états sont pleinement souverains dans la définition de leur politique migratoire parce que ça appartient à la compétence de César et donc il va falloir voir et c'est ce qu'on verra dans le troisième moment le niveau auquel se situe l'église parce qu'on voit bien que sur tous ces sujets sur le chômage sur la guerre sur la politique migratoire évidemment que l'église a une prise de parole mais à quel niveau se situe son intervention en tout cas ce qui est sûr c'est que la manière qu'a l'église d'envisager cette doctrine catholique de la laïcité d'un côté c'est un partage des compétences et de l'autre c'est un partage mais c'est aussi une relation et ça ce qui est intéressant c'est un autre texte du Concile Vatican II que je vous ai mis qui est au milieu de la page 3 où l'église précise à la fois cette distinction mais aussi cette unité je suis au paragraphe 2 l'église en raison de sa charge et de sa compétence qui ne se confond d'aucune manière avec la communauté politique et n'est liée à aucun système politique aucun aucune forme d'organisation du pouvoir et bien l'église est à la fois le signe et le sauvegarde du caractère transcendant de la personne humaine sur le terrain qui leur est propre la communauté politique et l'église sont indépendantes l'une de l'autre et autonomes mais toutes deux quoiqu'à des titres divers sont au service de la vocation personnelle et sociale des mêmes hommes c'est ça la complexité du dispositif entre guillemets de ce qui est mis en oeuvre c'est que il y a une distinction des pouvoirs mais ce sont les mêmes personnes qui sont concernées par ces deux pouvoirs et donc c'est là que les difficultés vont naître parce qu'à des titres divers et la communauté politique et l'église sont au service de la vocation personnelle et sociale des mêmes hommes elles exerceront d'autant plus efficacement ce service pour le bien de tous qu'elles rechercheront davantage entre elles une saine coopération en tenant également compte des circonstances de temps et de lieu donc cette saine coopération qui aujourd'hui est considérée en France comme une atteinte à la laïcité au plan de l'idéologie mais qui au plan de la réalité a lieu parce que encore une fois le réel de la laïcité c'est qu'il y a une coopération et bien c'est ça que l'église recherche c'est cette distinction et cette relation et c'est pour ça que on ferait même un grand pas en avant si on modifiait même le titre de la loi de 1905 rien que cela si on l'appelait loi concernant les relations entre la république française et les cultes rien que cela ça changerait énormément de choses parce que sans changer le contenu contenu qui a été plus ou moins validé dans l'ensemble validé par l'église mais si on modifiait même l'intitulé et si on disait que c'est une loi qui ne s'arrête pas à la séparation qui ne regarde pas que le passé parce que ce n'est pas simplement une loi qui met fin à un concordat mais c'est une loi qui envisage un nouveau mode de relation rien que cela ce serait une modification considérable de la question je pense ça pourrait paraître symbolique mais on le voit bien que sur la laïcité les symboles prennent parfois énormément de place et beaucoup plus que la réalité parce que c'est cette relation cette coopération et c'est ça le quotidien en réalité quand on interroge les et puis ce qui les peine par exemple avec certains phénomènes liés à l'islam c'est précisément cette absence de coopération vous savez par exemple que sur la question du mariage il y a une disposition qui reste en vigueur de la loi de 1905 d'ailleurs qui est un peu étonnante mais qui demeure c'est qu'un prêtre ne peut pas admettre à se marier religieusement des personnes qui n'ont pas été mariées civilement c'est pour ça que normalement le prêtre qui s'est occupé de votre dossier de mariage vous a bien demandé trois fois si vous alliez apporter le certificat de manière civile le jour pour constituer le dossier parce que s'il n'a pas ce certificat ça peut être problématique et parce qu'il y a une loi qui prévoit que si habituellement si habituellement il marie sans religieusement sans avoir sans s'être assuré que les personnes étaient au préalable mariées civilement alors il s'expose à une amende on peut discuter cette disposition qui de fait est un reliquat de l'ancien régime mais on ne peut pas discuter en revanche le bénéfice qu'elle a c'est précisément concrètement d'opérer une collaboration une collaboration et c'est le problème avec l'islam c'est que comme il y a beaucoup de mariages religieux qui sont célébrés sans avant que les personnes passent à la mairie et bien ce que ça engendre c'est que ça engendre justement une absence de collaboration et quand les pouvoirs publics n'ont pas d'interaction là ils sont un peu ils sont un peu perdus cette collaboration elle a lieu aussi avec le régime de l'année 1905 qui prévoit que les bâtiments qui étaient de culte qui étaient déjà propriétés des communes ou de l'état le demeure mais qu'ils soient affectés à un culte donc vous savez que c'est le lot de l'immense majorité des églises en France donc les cathédrales étant propriétés de l'état et les églises propriétés des communes et ce régime d'après lequel le bâtiment est propriété de la commune mais où l'usage de ce bâtiment est exclusivement réservé au culte là c'est un régime concret de collaboration s'il n'y a pas de collaboration les choses ne peuvent pas avancer donc la loi de 1905 met en place cette collaboration en fait elle l'impose et de ce point de vue là c'est un aspect positif parce que là il y a une il y a une concertation et concertation qui dans la plupart des cas dans le concret se passe bien alors comment se passe cette collaboration quelle est l'influence de l'église sur la vie sociale et politique si cette laïcité c'est la répartition des compétences comment néanmoins l'église conçoit-elle son action sur la société et bien cette action elle la conçoit sur le mode de je dirais de la de la de la mode de tout simplement de la consistant à éclairer les consciences en fait c'est comme ça que l'église conçoit son rôle elle conçoit son rôle son interaction si vous voulez avec la sphère politique elle le conçoit comme un mode qui consiste à éclairer les consciences éclairer les consciences et à contribuer ainsi à la vie publique alors on verra demain quand on étudiera la manière qu'a l'église de concevoir l'action des laïcs des fidèles laïcs comment cette 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 influence se réalise concrètement mais au moins au plan des principes c'est ainsi que l'église conçoit son rôle alors je reviens là je suis là en bas de la page 3 en bas de la page 3 ou qui est un texte qui est la suite du texte de cette de la congrégation là pour la doctrine de la foi de cette note donc doctrinale concernant certaines questions sur l'engagement et le comportement des catholiques dans la vie politique et c'est un texte qui une fois avoir précisé ce qu'est la doctrine de la laïcité précise ce qu'elle n'est pas alors la dernière phrase en haut de la page 3 c'est la reconnaissance des droits civils et politiques ne peut être conditionnée par des convictions ou des prestations naturelgieuses de la part des citoyens il en va tout autrement du droit et du devoir des citoyens catholiques comme de tous les autres citoyens de rechercher sincèrement la vérité de promouvoir et de défendre par des moyens licites les vérités morales concernant la vie sociale la justice la liberté le respect de la vie et des autres droits de la personne le fait que certaines de ces vérités soient aussi enseignées par l'église ne réduit en rien la légitimité civile ni la laïcité de l'engagement de ceux qui se reconnaissent en elle indépendamment du rôle que la recherche rationnelle et la certitude procédant de la foi ont joué dans leur reconnaissance par chaque citoyen prenons le cas du barrage entre personnes de même sexe est-ce contraire à la laïcité que de promouvoir le mariage entre un homme et une femme ce que l'église dit ici c'est que le fait que cette vérité soit enseignée par l'église ne diminue en rien le caractère laïque de cette vérité c'est pas parce que c'est pas parce que l'église le professe que c'est vrai mais c'est parce que c'est vrai que l'église le professe donc c'est très différent s'agissant évidemment d'autres choses s'agissant du fait que Dieu soit trinité par exemple ça on pouvait pas l'inventer donc si l'église le professe c'est parce que Dieu l'a dit c'est parce que Dieu l'a dit Dieu s'est révélé comme étant trinité donc là on a affaire à une vérité spécifiquement religieuse maintenant de dire que le mage est un homme et une femme alors évidemment que Dieu l'a dit mais Dieu l'a dit parce que surtout il l'a inscrit dans sa création et cette création est partagée par tous par conséquent c'est une vérité qui en un sens est laïque parce que c'est une vérité qui rentre dans ce qu'on a dit sur l'autonomie des réalités temporelles et le fait qu'en France ce soit surtout les catholiques qui la professent ne fait pas de cette vérité une vérité confessionnelle absolument pas parce que c'est pas au nom de leur confession c'est au nom de leur souci de l'homme au nom de la vérité de l'homme et cette vérité de l'homme est commune elle est laïque elle est partageable et la preuve c'est que des non-chrétiens la partagent donc le fait que certaines de ces vérités soient aussi enseignées par l'église ne réduit en rien la légitimité civile ni la laïcité de l'engagement de ceux qui se reconnaissent en elle indépendant du rôle que la recherche rationnelle et la certitude de la foi en effet la laïcité désigne en premier lieu l'attitude de qui respecte les vérités procédant de la connaissance naturelle sur l'homme qui vit en société même si ces vérités sont enseignées aussi par une religion particulière car la vérité est une il ne peut pas y avoir une chose qui est vraie rationnellement et qui est faux religieusement et inverse c'est que c'est on ne peut pas dire bon bah du point de vue de bon certes ma foi me dit que dans la bible je lis que le mariage entre un homme et une femme mais bon ma raison me dit aussi que le mariage ça pourrait être entre deux personnes de même sexe dans ce cas là ça voudrait dire que c'est pas le même dieu qui se révèle dans la bible et qui crée le monde mais c'est le même dieu qui fait ça et donc ça veut dire que la laïcité consiste d'abord à reconnaître les vérités naturelles les vérités de l'ordre de la création et c'est pour ça que je dis que le gros problème aujourd'hui pour nous pour la laïcité c'est pas tellement qu'aujourd'hui l'état français ou la république française nous empêche de pratiquer notre religion c'est pas ça aujourd'hui le problème c'est que la république française se déconnecte du socle de la création mais elle est pas la seule à le faire c'est ça le problème et donc le problème c'est que finalement elle est pas assez laïque parce que elle n'est pas assez respectueuse des vérités naturelles qui sont laïques vous voyez le problème c'est que aujourd'hui la république française s'est accordé la possibilité non pas non pas comme il nous a été présenté non pas de de faire un mariage d'ouvrir le droit au mariage c'est comme ça que le projet de loi Taubira a été présenté il a été présenté sous le choix de l'égalité en disant il y avait un régime juridique qui avant était réservé à un certain type de personnes et on ouvre ce régime à tout le monde un peu comme si vous voulez le suffrage universel à un moment ne concerner qu'une certaine catégorie de personnes les hommes et puis à partir de 44 les programmes de la libération et puis ensuite 46 première mise en oeuvre il y a une ouverture de ce régime juridique à une autre catégorie de personnes mais en fait c'est pas ça que la république française a fait elle n'a pas ouvert un même régime juridique elle n'a pas ouvert le droit au mariage elle s'est donné un droit sur le mariage c'est à dire qu'elle s'est elle s'est réservé la possibilité de modifier le régime juridique lui-même et donc ça c'est une manière typiquement qu'elle a eu malheureusement de sortir de sa compétence et donc de manquer en un sens à la laïcité de s'accorder à un pouvoir que le pouvoir politique ne peut pas avoir la politique n'a pas le pouvoir de modifier la création c'est pas possible en effet en effet la laïcité désigne l'attitude de qui respecte les vérités procédantes vous voyez quelqu'un qui ne respecte pas en ce sens là ce serait une erreur de confondre la juste autonomie que les catholiques doivent avoir en politique avec la revendication d'un principe qui fait financièrement moral et social de l'église et là j'en viens voilà c'est la suite en haut de la page 4 par son intervention dans ce domaine donc dans le domaine des vérités morales le magistère de l'église donc l'enseignement de l'église n'entend pas exercer un pouvoir politique pas du tout ni supprimer la liberté d'opinion des catholiques sur des questions contingentes entre vous vous n'êtes pas d'accord sur la manière de je ne sais pas moi sur la manière de sur la répartition sur la question du temps de travail par exemple sur la question du temps de travail en France 35 heures pas 35 heures vous pouvez avoir des divergences et j'espère qu'en ce sens que vous en avez parce que c'est le signe que vous avez une activité autonome de réflexion et l'église n'a pas grand chose à dire sur le temps le temps de travail et là c'est une question contingente et les catholiques se différencient là dessus j'espère que vous n'avez pas les mêmes opinions concernant 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 par exemple je ne sais pas la transition énergétique mais ça vous on sourit mais c'est qu'ils sont très importants pour nos sociétés et vous n'avez pas les mêmes avis et là dessus l'église non seulement respecte mais favorise la liberté de réflexion et donc le magistère de l'église n'entend pas exercer un pouvoir politique ni supprimer votre liberté d'opinion sur des questions contingentes il veut au contraire conformément à sa mission éduquer et éclairer la conscience des fidèles surtout de ceux qui se consacrent à la vie politique afin que leur action reste toujours au service de la promotion intégrale de la personne et du bien commun l'enseignement social de l'église n'est pas une ingérence dans le gouvernement d'un pays c'est pas une atteinte à la laïcité vivre et agir en politique conformément à sa conscience ne revient pas à se plier à des positions étrangères à l'engagement politique ou à une forme de confessionnalisme c'est à dire de principe d'action au nom de sa confession mais c'est l'expression par laquelle les chrétiens apportent une contribution cohérente pour qu'à travers la politique s'instaure un ordre social plus juste et conforme à la dignité de la personne humaine dans les sociétés démocratiques toutes les propositions sont soumises à discussion et évaluées librement les personnes qui au nom du respect de la conscience individuelle voudraient voir dans le devoir moral qu'ont les chrétiens d'être en harmonie avec leur conscience un élément pour les disqualifier politiquement leur refusant le droit d'agir en politique conformément à leur conviction sur le bien commun ces personnes tomberaient dans une forme de laïcisme intolérant dans une telle perspective en effet on entend refuser à la foi chrétienne non seulement toute importance politique et culturelle mais jusqu'à la possibilité même d'une éthique naturelle et ça c'est notre situation c'est que il est fait il est fait défense par certains heureusement pas par notre système politique mais en tout cas par les personnes qui peuvent l'animer de l'intérieur et se manifester notamment dans la sphère médiatique il nous est fait défense de promouvoir une éthique naturelle donc c'est pour ça que c'est important de situer la question aujourd'hui aujourd'hui je pense que le le coeur du problème peut se situer parfois sur l'expression religieuse de notre foi mais il se situe surtout en réalité sur les les vérités naturelles qui sont connexes à notre foi et c'est là dessus vous le voyez bien tous les derniers débats toutes les zones de tension qu'il y a pu y avoir entre l'église catholique et 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 certaines lois de la république alors on pense aux lois sur le mariage mais on pense à toutes les lois relatives au domaine de la bioéthique tout à fait là les questions de bioéthique ce ne sont pas des questions confessionnelles ça n'a rien à voir avec la question de 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 savoir par exemple c'est pas une question de sacrement une question religieuse c'est vraiment ça c'est la question c'est pas par exemple l'église est libre de définir que c'est à telle condition que tel sacrement sera valide ça c'est une question religieuse ça c'est une question religieuse et ça l'état évidemment et d'ailleurs ça lui viendrait même pas à l'esprit de se prononcer en disant attendez l'église catholique par exemple l'église catholique réserve le sacerdoce aux hommes ben on va se prononcer contre alors là non là typiquement on serait dans un cas d'ingérence dans la liberté qu'a l'église mais liberté en fait de mettre en oeuvre ce qui lui vient de Dieu et là c'est une question pour le coup confessionnelle en revanche la question de savoir quel respect on doit accorder à un être humain dans le ventre de sa mère ça c'est une question qui n'est pas une question confessionnelle bien sûr pas du tout d'ailleurs j'ai été surpris de voir que vous savez qu'il existe en France un observatoire de la laïcité et dans cet observatoire de laïcité enfin cet observatoire publie des documents et des documents assez intéressants par exemple des documents qui sont des des sortes de guides des guides pour éclairer les personnes dans telle ou telle profession et ils ont fait par exemple un document sur laïcité et gestion du fait religieux dans les établissements publics de santé donc c'est intéressant parce que c'est concret et dans ce document il est question vous savez de la clause de conscience donc élection de la neutralité des la clause de conscience donc qui est garantie par l'article R4127 alinéa 7 du code de la santé publique et donc il y a un cas concret sur des cas concrets et le cas concret c'est un médecin ne souhaite pas procéder à une interruption volontaire de grossesse tout à fait la loi lui permet effectivement de ne pas procéder à un tel acte médical mais ce qui est intéressant c'est la suite donc procéder à une interruption volontaire de grossesse sur une patiente au nom de ses convictions religieuses mais ce qui est intéressant c'est que si un médecin catholique fait valoir cette clause de conscience ce ne sont pas au nom de ses convictions religieuses alors évidemment que le fait qu'il soit chrétien va beaucoup aider mais une conviction religieuse vous voyez bien ce que ça ça désigne ça désigne pas le fait de ne pas vouloir donc là il y a une confusion il y a surtout un présupposé pour si c'est à dire qu'on vous met l'autre par exemple on peut exercer sa clause de libération de conscience qu'on réagir quelque chose qui pourrait tout à fait tout à fait exactement mais c'est pas le cas d'une personne avec une équilibrée qui pourrait trouver d'autres motifs exactement il y a un présupposé et le présupposé c'est que quelqu'un qui ferait valoir cette conscience ne le ferait évidemment que pour des questions confessionnelles et par conséquent sous-entendu toute personne qui s'engage de ce sujet là le fait évidemment pour des raisons confessionnelles ce qui en tout cas n'est pas la position de l'église même si ne soyons pas ne soyons pas aveugles on le sait très bien que statistiquement c'est clair qu'on rencontrera si on faisait les statistiques des personnes qui font preuve de leur clause de conscience on rencontrerait souvent des personnes qui le font en lien évidemment avec leur appartenance religieuse mais formellement le font-elles au nom de ça ? Réponse non ils disent que si un médecin ou le personnel concourant à l'intervention peut refuser de procéder à l'IVG la loi leur impose d'informer sans délai la femme de leur décision etc. bien sûr tout à fait quand même c'est la loi qui le permet voilà mais la précision par ailleurs ce refus ne doit pas s'accompagner d'une quelconque pression exercée sur la patience qu'elle relève du prosélytisme religieux ou non oui voilà donc on voit que le texte est orienté et envisage uniquement la question sous un certain angle de vue mais c'est à la limite bon c'est pas ça que je retiens ce que je retiens c'est surtout le motif alors on va on va terminer ici je je vous laisse lire le dernier texte des pages 4 et 5 parce que c'est un extrait de la lettre encyclique de Benoît XVI Deus Carita c'est sa première encyclique sur la charité et qui offre vraiment une très très bonne description du type du type de 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 rapports que l'église souhaite entretenir aujourd'hui avec les sociétés du type de de collaboration qui se situe au niveau des principes fondamentaux au niveau des consciences à éclairer et non pas au niveau de de la prise en main directe de la bataille politique vous avez au milieu de la page 5 cette phrase qui commence c'est un paragraphe le deuxième paragraphe enfin le troisième de la page l'église ne peut ni ne doit prendre en main la bataille politique pour édifier une société la plus juste possible elle ne peut ni ne doit se mettre à la place de l'état ça c'est sûr c'est la position de l'église qui ferait que quand bien même quand bien même l'église aurait dans certaines situations la possibilité de le faire elle devrait se l'interdire je pense à tous ces cas tous les pays de mission où l'église a non seulement quand elle est arrivée dans ces territoires de mission non seulement a tout créé du point de vue de la religion mais aussi elle a tout créé du point de vue des institutions politiques je pense que c'était très tentant de se dire bon on arrive je pense par exemple la situation au Canada au 17ème siècle où l'église est en grande partie à l'origine du pays qui est le Canada puisque c'est l'église qui a contribué au développement qui a vraiment donné sa forme aux institutions ça aurait été très tentant de se dire pour les missionnaires on va tout faire on va tout faire puisqu'on est on n'est pas les premiers mais puisque c'est nous qui sommes à la tête de cette aventure et puis en plus au sud il y a les Etats-Unis où ça se passe différemment nous on va on va mettre en place quelque chose puisqu'on en a la possibilité et bien quand bien même l'église en a la possibilité il n'est pas dans sa structure même que de se prendre la place de l'État et donc elle doit s'auto-limiter et accorder à la sphère politique et civile toute sa consistance si elle ne le fait pas en un sens elle ne vit pas à plein cette répartition des domaines qui nous a été commandé par le Christ voilà elle ne peut ni ne doit non plus rester à l'écart dans la lutte pour la justice elle doit s'insérer en elle par la voie de l'argumentation rationnelle elle doit réveiller les forces spirituelles sans lesquelles la justice qui requiert aussi des renoncements ne peut s'affirmer ni se développer la société juste ne peut être l'oeuvre de l'Église mais elle doit être réalisée par le politique toutefois toutefois l'engagement pour la justice travaillant à l'ouverture de l'intelligence et de la volonté aux exigences du bien intéresse profondément l'Église et vous aurez remarqué comme moi qu'il est très surprenant de voir que notre opinion publique pour certains sujets demande à l'Église de se taire et pour d'autres lui reproche de s'être tué donc c'est ça qui est très étrange c'est qu'il y a à la fois une attente que l'Église prenne la parole sur certains sujets et sur d'autres que l'Église se taise et on le voit selon les dossiers historiques il y a un moment où on dit si l'Église intervient dans la sphère politique alors elle aurait mieux fait de se taire et c'est une ingérence c'est une atteinte à la laïcité et puis pour d'autres sujets le silence de la hiérarchie de l'Église surtout est vraiment inacceptable l'Église s'est tué sur tel point historique et c'est bien la preuve qu'il faut savoir soit on attend de nous que nous intervenons soit on n'attend pas de nous mais à la rigueur en fait l'Église ne se cale pas tellement sur ses attentes elle se cale sur ce que lui demande le Christ et à temps et à contre-temps elle essaye de jouer sa partition qui n'est pas simple parce que c'est un niveau d'intervention qui est un niveau qui est toujours assez fin parce que c'est au niveau des principes mais parfois ces principes collent de très près aux solutions pratiques mais c'est toujours au niveau des principes et en tout cas là l'Église a un rôle à voir qui n'est pas une prise de pouvoir politique parce que c'est jamais son ambition et je terminerai là-dessus je me souviens d'avoir eu l'occasion de rencontrer la personne qui un prêtre dans l'Église en France qui s'occupe qui est le secrétaire de cette instance de dialogue qui a été instaurée en 2002 entre le Premier ministre et l'Église catholique en France du temps où Lionel Jospin était Premier ministre c'est assez c'est des surprises de l'histoire et donc il est secrétaire de cette instance et il a une grande grande pratique étant aussi à l'annonciature c'est-à-dire à l'ambassade du pape en France il a une grande pratique des relations entre les États et il disait qu'il était surpris de voir que très souvent les responsables civils s'imaginent que l'Église va jouer un coup ou que quand l'Église parle d'un certain sujet elle a toujours des choses un peu derrière elle qu'elle veut avancer et donc ils sont toujours un peu sur la réserve mais il faut dire que c'est un peu compréhensible parce que l'Église a 2000 ans d'expérience diplomatique alors que la République française n'en a que 200 ou que même 150 en soi il y a une longueur d'avance historiquement parce que l'Église a une pratique bimillénaire des relations avec les pouvoirs civils alors qu'en face il y a des personnes qui peuvent être très compétentes mais en soi c'est assez récent et même si la France elle-même a une grande pratique mais la laïcité c'est récent et donc ils s'imaginent toujours que l'Église en avançant un pion veut en avancer quatre derrière et à chaque fois ils sont obligés de dire mais attendez non non on est juste en train de parler de ça on ne veut pas vous jouer un mauvais coup on n'a pas derrière telle revendication non non rassurez-vous on ne cherche pas à prendre le pouvoir ou à prendre tout le pouvoir on cherche uniquement à dialoguer là-dessus et il faut toujours convaincre les pouvoirs publics que ça s'arrêtera là donc s'il y a une étape elle viendra avec le temps et voilà est-ce que il y a une émission récente qui fait pas sur les déclinateurs de l'Union pour viser les états et les européens en agence à la récité alors ça dépend si on le considère d'ailleurs c'est étonnant parce que de voir que sur ce sujet là la sphère médiatique ne considère pas que le pape n'a pas à se prononcer c'est étonnant d'ailleurs alors qu'aussi il se prononce sur telle autre chose on va dire donc non c'est pas parce que l'église parce que alors déjà dans ces circonstances là le pape souvent se prononce dans le cadre d'interviews de choses qui par conséquent n'ont absolument pas la même valeur du point de vue du magistère de l'église qu'une encyclique parce que l'église est la première à vouloir définir les niveaux d'intervention parce que c'est pas la même chose c'est pas la même chose quand l'église écrit une encyclique ou quand le pape se prononce comme ça ce sont des choses différentes et on peut très bien imaginer que je sais pas moi je vous avoue je sais pas quoi des propos les propos du pape sur quand il reçoit une équipe de football et qu'il dit le football c'est absolument génial parce que je caricature mais ça contribue au vivre ensemble et ça on peut rester assez de marbre si vous voulez ça puis c'est pas le même niveau d'intervention que le pape qui va par exemple je sais pas moi déclarer une année de la miséricorde et puis ou même prendre une décision concernant les procès en unité c'est pas du tout le même type d'intervention et puis ensuite quand le pape se prononce là dessus par définition il ne se prononce qu'au plan des principes alors c'est déjà pas mal mais mais il ne se prononce pas en disant en disant et d'ailleurs on le verra jamais dire il faudrait que tel état adopte une politique de quotas migratoires par exemple ça ça fait partie des questions contingentes chaque état est libre de procéder comme il le souhaite d'ailleurs souvent ces propos sont équilibrés parce qu'il dit d'un côté que bien sûr les états doivent faire frein de générosité mais de l'autre il reconnaît qu'il ne peut pas y avoir par exemple dans cette même intervention à la croix il dit qu'il ne peut pas y avoir d'ouverture comme ça irrationnelle et donc en général c'est pas et ça ne touche jamais des décisions concrètes parce que alors souvent d'ailleurs ça peut nous laisser sur notre faim parce qu'on se dit bah alors qu'est-ce qu'on fait dans tel cas alors bah non l'église en tout cas aujourd'hui elle le faisait peut-être avant mais aujourd'hui elle se l'interdit l'église ne dira jamais le jour où votre curé en chair vous dira votez machin vous vous dites là là on sort de notre domaine de compétence parce que parce que ce qu'on peut c'est éclairer les consciences mais la conscience c'est la vôtre c'est pas la c'est celle de personne d'autre mais il sait aussi que par définition ça fait depuis belle durée que la sphère politique ne fait pas ce que le pape dit donc en soi c'est pas parce que le pape dit qu'il faut acquérir plus que les états vont acquérir plus parce que de toute façon sur ces sujets là et c'est vieux comme c'est vieux comme vous savez le Moyen-Âge les relations entre les rois et le pape ils étaient ils étaient en désaccord parfois ouvert sur certains sujets et ça a toujours fait partie de l'histoire de des relations entre les deux pouvoirs donc nous on est un peu on est un peu surpris par rapport à ça parce qu'on se dit oh là là il y a un désaccord entre le pape et les états sur tel sujet mais l'histoire de l'église montre qu'il y a toujours eu des désaccords et c'est normal puisqu'il y a toujours une dualité donc une tension possible et donc en soi je crois qu'il ne faut pas s'en surprendre et le pape peut avoir telle prise de position les états ont leur souveraineté ça vaut pour le sujet de l'immigration mais ça vaut bien sûr sur d'autres sujets je pense par exemple je ne sais pas sur sur les sujets je ne sais pas quoi d'éducation de santé le Saint-Siège va avoir certaines positions croyez bien que les états souvent ça leur passe dessus comme sur les pumes d'un canard et on peut ne pas s'en réjouir bien sûr mais en soi le fait qu'il y ait un désaccord le fait que par exemple les états-unis et le Saint-Siège aient été en frontal des accords sur la question d'intervention en Irak ça n'a pas empêché les relations entre l'église catholique et les états-unis de se poursuivre et voilà je suis bien à un peu à dire par rapport à cette question il me semble que cette question d'immigration est purement politique parce que elle implique que les développeurs sont charités et au contraire c'est une culture mentarité donc religieux et politique je pense qu'on peut se laisser le religieux il faut savoir qu'il peut se décentiser les politiques que l'on entend et c'est vers ça je pense que c'est dans une relation assez proche je crois et je pense que notre peuple il a un lien à cette espèce dans cette réciprocité moi je pense plutôt justement au niveau de la de l'étoile parce que c'est ça aussi c'est que sur cette question de l'immigration c'est un confrère de la paroisse qu'on a à Paris dont Benoît-Marie Roch qui est donc curé de cette paroisse à Paris qui a été assez surpris au moment de question de l'accueil des réfugiés de recevoir un coup de fil de la responsable de l'adjointe au maire du 4e arrondissement en charge des questions sociales lui demandant si la paroisse voulait s'engager pour l'accueil des réfugiés donc c'est assez surprenant parce que d'un côté sur certains sujets si vous voulez la municipalité ne décrochera jamais son téléphone pour nous demander notre collaboration et sur d'autres ils vont le faire et on peut estimer pour des raisons tout à fait légitimes qu'effectivement un sujet comme celui de l'immigration peut être un sujet où l'église catholique a à apporter à l'état je pense par exemple aux questions d'intégration où je suis convaincu qu'aujourd'hui un établissement j'ai eu un récit récemment d'une personne qui est active dans la pastorale dans un établissement du 19e arrondissement à Paris qui est un établissement où ils font en sorte par le jeu un établissement confessionnel un établissement d'enseignement du 16e où il faut en sorte justement de faire qu'il n'y ait pas plus de 50% de musulmans parce qu'il faut qu'ils maintiennent quand même leur et ce qu'elle me disait de la manière qu'ont les élèves musulmans d'entrer dans le projet éducatif de l'établissement qui est à la fois un projet clairement catholique dans l'identité mais aussi adapté dans la manière de prendre en compte cette présence musulmane ce qu'elle me racontait je me disais là l'état pourrait s'inspirer de ce que fait l'église catholique s'agissant de l'intégration et malheureusement effectivement le pape a raison de dire que les questions d'intégration ce n'est pas uniquement d'immigration ce n'est pas uniquement on a besoin de main d'oeuvre ce qui a été un peu le cas avec la crisale allemande où les motifs humanitaires d'accord mais surtout super on a un afflux de main d'oeuvre là le rôle de l'église c'est de dire attendez la charité ce n'est pas ça la charité ça consiste à ne pas réduire l'homme à sa composante économique il faut que vous affrontiez une autre question qui est la question de l'intégration or ça il est possible que l'église ait à apporter à nos sociétés sur cette question de l'intégration je pense que l'église a une expertise en intégration des populations musulmanes dont la république pourrait tirer profit et ce qu'elle ne fait pas assez mais ce qu'elle commence à sentir aussi parce qu'ils se rendent bien compte que la laïcité telle qu'elle est vécue par eux qui est une laïcité extrêmement pauvre et appauvrissante est parfois inapte et donc parfois on est bien content d'avoir un interlocuteur qui est l'église pour enrichir la perception purement politique et en fait d'ailleurs parfois seulement économique de la question donc c'est complexe et on sent que aussi le pape quand il intervient sur ces sujets il intervient à l'aune de l'église universelle et puis il intervient aussi pour des motifs religieux parce qu'il se dit oui bon il faut aussi que je montre au monde musulman que comment se fait-il que les pays musulmans ne soient pas plus actifs pour accueillir ces populations c'est quand même un problème et donc si moi je donne l'exemple que en fait c'est aussi les pays chrétiens qui peuvent être capables de faire cette intégration ça peut faire réfléchir les pays musulmans donc eux lui il réfléchit avec des paramètres qui sont ceux de celui qui a des problématiques à l'échelle universelle je ne sais pas si ça en tout cas c'est un exemple d'une je pense tout à fait d'un enrichissement que l'église peut apporter à une question purement politique je ne sais pas